Géographie en quatrième thème 1, l'urbanisation et ses paysages. L'urbanisation, c'est la croissance des villes, or les humains sont de plus en plus urbains. En 1900, seul un homme sur dix vivait en ville. Aujourd'hui, c'est un homme sur deux. Dans les pays du Nord, l'urbanisation est ancienne, mais plus importante. En effet, les trois quarts des habitants sont urbains dans les pays du Nord et en Amérique latine. En Afrique et en Asie, l'urbanisation est plus faible. Mais la croissance urbaine y est spectaculaire, notamment due à un exode rural important. Intéressons-nous maintenant aux paysages urbains, et d'abord aux lieux emblématiques des villes à travers le monde. Les aéroports relient spécifiquement les villes entre elles. Ils sont emblématiques des villes et de leur lien avec la mondialisation. Les CBD, ou quartiers d'affaires avec leur gratte-ciel, sont le symbole des villes les plus dynamiques de la planète. Les malls, centres commerciaux, se multiplient aussi partout dans le monde. Ils sont très liés aux nouveaux modes de vie des citadins. Les paysages des villes reflètent aussi les inégalités qui séparent leurs habitants. Les bidonvilles sont les quartiers les plus pauvres. Ils n'ont peu ou pas accès à l'eau ou à l'électricité, et aucun service public. A l'inverse, certains quartiers sont des résidences fermées, surveillées, bénéficiant de tous les équipements possibles. Observons maintenant quels sont les différents espaces qui composent la ville. La ville-centre est le lieu le plus ancien et le plus peuplé de la ville. On y trouve les lieux de pouvoir, économiques et politiques. Autour de la ville-centre, des banlieues, qui ont des fonctions résidentielles, industrielles ou commerciales. Enfin, puisque la ville s'étend, elle gagne sur l'espace rural. C'est la péri-urbanisation. En résumé, la croissance urbaine a été très forte au XXe siècle. Elle continue aujourd'hui de façon rapide en Asie et en Afrique. On retrouve partout dans le monde des paysages emblématiques des villes. Centres d'affaires, aéroports, centres commerciaux. Les villes reflètent les inégalités de leurs habitants. Enfin, les villes se composent d'espaces différents, par leurs fonctions, par leurs aspects et par leur paysage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501